Ah, bonjour à tous, bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle découverte, un nouveau quoi qu'est-ce ? Euh, aujourd'hui, euh, pré... Hein ? Quoi ? Allô ? La régie ? Oui, d'accord. Euh, oh putain, on va jouer à Saxel. Apparence, ça se prononce comme ça, nous a dit Merrec. N'hésitez pas à écrire en phonétique dans les commentaires de la vidéo pour me dire comment se prononce le nom du jeu. Oh putain, j'ai déjà tellement de mal à parler, ça va être dégueulasse. Bonjour à tous, merci l'éditeur pour la clé du jeu. Pirate, bonjour à toi, vu que tu n'es pas sur le stream, tu verras, euh, finalement, euh, ce jeu, euh, en VOD. Donc, bonjour Pirate du Futur. Putain, Pirate du Futur, c'est tellement la classe. Merci à tout le monde, merci à Shiva pour le host, merci à Froidrick qui a follow pendant qu'on était off, merci, des bisous. Euh, c'est Will, c'est LOL, c'est MDR. Aujourd'hui, du coup, on va jouer à ce jeu-là, qui est apparemment, euh, un jeu où on, encore une fois, on gère une ferme. Donc ça, on connaît, parce que nous, on a pas mal joué à Star du Valley, on a quelques heures. Et donc là, euh, merci à Clovinux d'être là, évidemment, merci. Remerciez-vous, applaudissez-vous, évidemment. Et n'hésitez pas à dire en commentaire, YouTube, quel est ton viewer préféré. Ah, c'est pas mal. Moi, ma régie com m'a dit, euh, voilà, faut inviter à faire des commentaires dans les vidéos, euh, tout ça. Euh, et mettez des likes sur les commentaires que vous préférez, et sur la vidéo, et tout ça. Oh, je sais pas. Bon, très bien. Allez, un joueur, on va jouer au jeu. Euh, j'ai fait un monde test. Euh, oulala. Supprimer. Ouais, ok. Nous, on va faire un nouveau monde. On va l'appeler Twitch. Pardon. Mode prête. Non, 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 non. Oui, allez. Incroyable. Euh, ton YouTuber, ton viewer préféré n'importe qui. Ah, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et tout ça. C'est comme ça qu'on fait, je crois. On m'a expliqué, euh, mais j'ai pas écouté. C'était un peu comme à l'école, on m'expliquait des choses, mais j'écoutais pas. Donc, euh, voilà. Bon, on espère que c'est bien. J'ai rien vu du jeu. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas regardé de vidéos. Rien du tout. J'ai fait une confiance aveugle envers Pirate, qui m'a dit, euh, voilà, sur le Discord, n'hésitez pas à écrire point d'exclamation Discord pour avoir le lien, sur le Discord, qui nous a dit, Oh, putain, une phase de création de personnages. On en a pour une heure. Ah, allô ? Avant toute chose, euh, oui, je m'appelais Canevan. Ah non, je veux pas être un petit chat. Piti chat ? Non, non, pas un chat, hein. Un espèce d'elfe, encore moins. Donc ça. On a deux trucs d'animation, d'accord. Couleur de peau, ouais. Alors, les cheveux. Est-ce qu'on peut avoir des beubas ? Ah, par contre, euh... Des cheveux bruns. Ah, mais c'est une fille ! Non, c'est des cheveux de filles, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir des cheveux de garçons ? Oh, on n'a pas de beubar dans ce jeu. Pourquoi c'est... Ah, un émo ! Pourquoi, euh... Pourquoi ? Pourquoi ma vie ? Pourquoi ? Eh, Floki, salut ! Comment vas-tu ? Ça fait si longtemps, eh oui ! La vie... La vie prend trop de temps, finalement. Allez-y, hein. N'hésitez pas à faire... On craint rien. Après le stream d'hier, on craint plus rien. En blague dégueulasse, hein. Vous pouvez y aller. Ah, il y a moitié des cupons pour vitrioles. Mais pourquoi c'est que des coupes de filles ? Bah, je veux pas, je... Ah, mal coiffé dégueulasse. Allez, on va prendre ça. Oh, les yeux, on s'en fout... Ah, un t-shirt ! Le t-shirt, c'est important. Est-ce qu'on peut avoir un t-shirt avec un crâne ? Avec un skull. Oh, super débardeur ! On va dire que ça, on imagine que c'est un crâne. Et on va... Ah, mais pas rose ! Rouge ! Voilà, nice. Et les chaussures ? Les petites chaussures... Les chaussures blanches. Euh, non. Il faut un ensemble de goûts dégueulasses. Euh... Attendez, faut pas que ça aille ensemble. Donc bleu, c'est bien. Bleu, rouge, c'est vraiment dégueulasse. Ok. Incroyable. Oh là là ! Ah oui, le t-shirt est évidemment en forme encore aujourd'hui. Merci à vous pour votre présence, votre soutien. N'hésitez pas, on est plus de 99 viewers. Merci à tous. Merci d'avoir laissé le stream ouvert sur plusieurs plateformes. N'hésitez pas à regarder le stream depuis toutes les personnes qui me hostent. La Taverne Web TV, LP Shiva et Consort. Comme ça, vous pouvez faire plusieurs viewers en un seul. Alors, bientôt, 8 écrans chez moi pour faire 20 viewers. Alors, les commandes du jeu, on peut se déplacer avec ZQS Day. Placer et tourner avec la souris, d'accord. Tab pour l'inventaire. Ah, la pipette à matériaux, c'est G. D'accord. Et raccourci objet, classical. Ok. Ah, il y a fan. Je me casse. Oh putain, il y a des computers. Je devrais peut-être pas... Non, il ne faut pas que je commence à faire n'importe quoi. Si je commence déjà à aller aux endroits où on ne m'attend pas, ça va poser problème. Ah, tiens, tu as un nouvel arrivant. On n'en a pas beaucoup par ici. Bah, tu m'étonnes. Ah là là. Oui, tu dois être Canevan. Ah bah, on ne peut rien te cacher. Au nom de tous ici, Staxels, soit la bienvenue. Mais pourquoi là ? Je me suis trompé de sexe. Oh, ça arrive. Je me suis trompé avec mon sexe. Ça m'arrive des fois. Au fait, moi, c'est fan. D'accord. On m'a envoyé pour s'assurer que tu sais comment t'occuper convenablement d'une ferme. C'est bientôt, n'est-ce pas, qui vient s'occuper de la vieille ferme ? Oui, c'est moi. Parfait, je le savais. Alors, veux-tu apprendre comment fonctionne l'agriculture ? Alors, c'est moi, je suis tout à la fois, vous savez. Moi, je suis un 1. Je ne suis pas vraiment... Moi, je suis un 1, donc ça ne compte pas, finalement. Alors, tu veux apprendre comment fonctionne l'agriculture ? Je peux te faire un tour du village et évaluer tes compétences. Nous devons nous assurer que tu sais ce que tu fais. Ensuite, nous pourrons te donner une licence agricole. Ah, la licence agricole. Je préfère la licence 4. Parce que je pourrais plutôt avoir une licence 4, finalement. Est-ce que... Bon. Est-ce que cela te convient ? Ah oui, ça me semble parfait. Incroyable, mais vrai. Ah, bah, je suis heureuse de l'entendre. D'accord. Tout d'abord, je vais te faire un petit tour du village. Ok, ensuite, on ira voir ta ferme. Espérons que tu te sentiras vite comme chez toi. Oh, et si tu perds ton chemin, tu peux toujours consulter ta carte à tout moment. Ah, ça se pratique. Merci. Ah, suis-moi. Oh. Ah. C'est Starview Valley en Minecraft, finalement. Ok. Est-ce que je peux déjà... Je commence à tout casser, désolé. Tu m'as fait exprès de tout casser. C'est pas ma faute. Il y a des trucs qui traînent. Moi, j'attrape. Bonjour. Ok, c'est quoi, ça ? Ça m'est ri ? Ça, c'est la taverne. Ah, bah, voilà ! Elle nous amène directement au premier endroit d'intérêt de la map. C'est donc la taverne. C'est un endroit sympa pour se détendre après une longue journée de travail. Évidemment. Rowan, le propriétaire, peut être une bonne source de potins. D'accord. Tu devrais rentrer et lui parler. Je pense qu'il y a quelque chose pour toi. Moi, je t'attends ici. D'accord. Mais il est quelle heure, là ? Est-ce que... Ouais, il est 11h, ça va. C'est l'heure de l'apéro. Eh, salut, Rowan. Ah, bien, bonjour. Mais lui, il a de la beubard. Pourquoi moi, j'ai pas le droit à la beubard ? Bande de bâtard. Oh, je ne pense pas à vous avoir déjà vu par ici auparavant. Vous venez d'arriver en ville. Et quand on arrive en ville, je suis sûr que vous allez bien. Vous intégrer ici. D'accord. Tenez, c'est la maison qui offre. Ah. Oui. Tasse de sève. Il se fout de ma gueule. Considérez ça comme une façon de te souhaiter la bienvenue en ville. Bah oui, il vaut mieux le préciser. Parce que quand même, j'ai quand même l'impression que tu es en train de te foutre de ma gueule, mec. Bon, d'accord. J'espère vous revoir ici de temps en temps. Ok. Au fait, peut-être que cela pourrait sembler être une question étrange. Mais... Oui. Aimez-vous un type d'animal en particulier ? Ah bah ouais, c'est très étrange que vous me disiez là. Ah, les chats. Les chats sont super mignons. Les chiens sont les plus cools. Allez. Hashtag chat ou hashtag chien. Dans le chat, n'hésitez pas à réagir. Sur le Twitter, sur Discord. Et dans les commentaires, vous aussi. Dites-nous si vous préférez les chiens ou les chats. Parce que ça m'intéresse. Oh putain. C'est comme ça qu'on fait. Et je commence à être bien formé. Franchement, c'est juste que là, on se voit que je me fous de la gueule des gens. Donc, c'est... Ah, salut. Point and geek. Point and geek, pardon. Hashtag chat. D'accord. Ah, merci. Mec, il change d'avis comme de chemise. Là, c'est très bien. Hashtag chien. Ok. Moi, Inata, elle fait hashtag chat, on le sait. Là, c'est parti. Ah bah, vous avez la chance. D'accord. Un marchand est venu l'autre jour dont le fils de la sœur de l'ami d'une tante a une porte. Et putain, c'est compliqué. C'est un peu comme les énigmes de merde, vous savez. De mauvaise qualité. Les énigmes Lidl, un petit peu. Si vous revenez, dès que vous aurez fini avec Fan. Oh putain, mais qu'est-ce... C'est très connoté ou c'est moi ? Je pourrais en avoir un pour vous. Bonne chance. D'accord. Eh oui, le 50-50. Ah, bonne chance. Ah, nice. Non, très bien, merci. Par contre, il m'a filé une tasse... Ouais, donc on n'est pas revenu à ça, mais il m'a quand même tout de même donné, par exemple, une tasse de tsev. Rien ne satisfait autant la gorge que ce soyeux breuvage. J'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. C'est comme si j'allais au garagiste et qu'il me donnait une tasse d'huile. Foutage de gueule. Bon, allez, salut Fan. Oh putain. C'est bon, tu veux continuer la visite ? Bah ouais, 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 je vais pas que ça à foutre non plus. J'ai une vidéo à tourner, moi. Oui, oui, d'accord. Oui, je te suis. D'accord. Prochain arrêt, l'épicerie. Suivez le guide. Allez. C'est bon, allez. Ah, c'est un petit peu comme... Le premier jour au collège. Et il y a des routes, tu pourrais pas marcher sur les routes ? Est-ce qu'on a le droit de marcher dans les fleurs ? Tirer, boire. Ah oui, non. Ah voilà, faut que je désélectionne le truc, sinon... Garantie que je vais faire... Quoi ? Allo ? Qu'est-ce que t'es quoi ? C'est quoi que t'as en main ? Oh non. C'est une canne à pêche ? On peut pêcher dans ce jeu ? Meilleur jeu de l'univers ? Meilleur jeu de l'univers. Alors si on peut pêcher, on va faire que pêcher, je vous garantis. Ah, il y a Jamy de l'émission. Bonjour Jamy. Je peux avoir un autograft ? Oh putain, autograft. C'est autographe en allemand, vous inquiétez pas si vous comprenez pas. C'est chez vous. Oui, bonjour, allez, on y va. Les pêcheres vont la plupart des objets dont tu as besoin au quotidien. D'accord. Il y a plein de choses comme la nourriture pour animaux, des graines, des outils et plein d'autres objets pratiques. On dirait une canne d'aveugle. Bah peut-être qu'on peut pêcher en étant aveugle. C'est pourquoi pas. Ah, point and geek qui arrive et qui sort les vraies références, les vraies phrases. Bravo. La pêche. D'ailleurs, dans Albion Online, la pêche est arrivée il n'y a pas si longtemps. Donc moi, j'ai très envie de jouer à Albion, mais juste pour pêcher. Pendant que tu étais occupé à discuter avec Rowan, je suis passé devant les marchands. Ils sont juste de l'autre côté de la place du village. Ils ne vendent pas seulement des marchandises, ils en achètent aussi. Il te suffit de placer l'objet sur le point de vente du marchand et de cliquer dessus. Ah, je pense que ces graines te seront très utiles. Ah, des graines de betterave. On va pouvoir faire du sucre. Nous devrions aller à la ferme afin que tu puisses les utiliser. C'est le moment idéal pour toi de mémoriser le chemin qui va et part au village. Ah oui, c'est par là. Ouh là là. Ah, une beubare. Oui, les beubares. Les beubares de ouf. Mais ils ne font plus. Ils n'avaient pas fait un Ulule, je ne sais pas quoi, c'est pas sorcier, pour faire des épisodes sur YouTube ou je ne sais pas quoi, où qu'on sort. Il n'y avait pas une histoire comme ça ? Ah, je savais, je suis tout ça de loin, alors... Entre comment je récupère l'info, comment je la traite, comment je vous la redivulgue, il y a quand même eu quatre étapes. Donc finalement, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que je vous dis. J'ai absolument pas suivi le chemin, je m'en rappellerai pas. Allo ? Et voilà, nous y sommes. Ta nouvelle maison. Ça peut sembler un peu intimidant au début, mais je suis certaine que tu vas t'y faire. Tu es un peu à l'extérieur du village comparé au reste d'entre nous. Ah, tant mieux, franchement. Espérons que ton animal de compagnie t'aidera à ne pas avoir trop le blues quand il sera arrivé. Dans le cas contraire, on est juste au bout de la rue et toujours heureux de pouvoir bavarder avec quelqu'un. Peut-être qu'on devra aller voir le reste de ton domaine. D'un coup. Ouais, c'est vrai qu'il y a deux, trois mots en verlan qui sont devenus des habitudes de langage, j'avoue. Mais pas trop. C'est finalement le verlan, verlan avec modération. Et vous, sur YouTube, qu'est-ce que vous en pensez ? Verlan ou pas verlan ? Je suis pas mal. Ça commence à... Faut peut-être pas trop en faire aussi. Je crois qu'il faut faire ça, mais peut-être pas trop. Là, c'est peut-être un peu trop. C'est à ce moment-là qu'on voit que je me fous de la gueule des autres. Je crois qu'à un moment, il faut un peu être taquin, mais pas trop. Parce qu'après, au-delà de la taquinerie, c'est quand même... C'est un petit peu... On peut mal le prendre, finalement. Tu peux te servir de ta bêche sur l'air pour rendre la terre cultivable et y planter des graines, d'accord. Si tu maintiens le bouton enfoncé, tu chargeras ta bêche et tu créeras ainsi une plus grande surface. Ah, comme dans Sarduvalet, du coup. Fais un essai, plante quelques graines que je t'ai données tout à l'heure. Si tu les as perdues, tu peux en acheter d'autres aux marchands de village, d'accord. Attendez, ma maison, elle est là. Il faut déjà faire ça bien, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ok, et si je fais ça... Ah ouais ! Waouh ! Waouh ! Ok, et les graines, j'ai combien de graines ? Plantez, clique gauche. J'ai une seule graine ? On parlait de se foutre de la gueule des gens, mais là, c'est pas mal. Bon, bref. Ça y est, j'ai planté la graine ! Waouh ! Bon travail ! Merci. Voici un petit quelque chose pour célébrer ton succès. Un arrosoir. Et 200 pétales. Si tu ne les arroses pas tous les jours, elles vont commencer à dépérir. Des récoltes sèches ne seront pas cultivables. Allez, essaye donc ! Nice. Ah, au moins, c'est visible, hein. Ça, c'est pratique. On dirait que tu as pris le coup de main. Bah, oui, écoutez. Moi, j'ai joué à Star du Valet, hein. Tiens, une autre récompense. Putain, mais ça n'arrête pas. Hum, je pense qu'il va falloir attendre un certain temps pour que les récoltes produisent quelque chose. À vrai dire, je commence à avoir un peu de soif. Pourrais-tu prendre cette note pour Owen et me remporter quelque chose à boire ? Pendant que tu y es, cela serait bien de vérifier s'il n'y aurait pas quelques tâches pour toi à faire. Je t'attendrai ici. Ah, putain, fainé. Ah, mais c'est tellement sain, exactement. Bon, allez, c'est par où ? Je suis le chemin. Il suffit de suivre la route. Bientôt la cover. Alors, la taverne, c'était le grand bâtiment, me semble-t-il. La lucidité. De toute façon, point de repère, c'est la taverne. Comme d'habitude, rendez-vous à la taverne. Et surtout, à gauche, c'est vers la gauche. On se rappelle, quand on sort Rebou, c'est vers la gauche. C'est le premier truc qu'il faut apprendre quand on arrive dans une nouvelle ville. Point de taverne et comment rentrer chez soi depuis cette taverne et temps Rebou. Parce que sinon, c'est toujours un problème. Parce que connaître son adresse, ça ne sert à rien. Si vous demandez à quelqu'un comment on va à cette adresse, il va vous expliquer. De toute façon, vous n'allez rien comprendre. Donc, il ne faut pas connaître son adresse, il faut connaître juste le chemin. Ça, c'est pro-tips. Bonne journée, merci. Est-ce qu'une autre... Oui, voilà. Oui, elle boit beaucoup trop. Ah, elle boit beaucoup trop de sève. Ouais, c'est sale, je suis d'accord. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui a fait le jeu. Vous savez quoi ? Si vous faites une petite course pour moi, je verrai ce que je peux faire. Rien de bien important. Apportez ça à Life, à l'éprécerie, ce reste dont j'ai besoin. C'est une commande que j'attends depuis presque une semaine. Ouais, 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 ok, d'accord. Mais ouais, tu peux laisser sans surveillance. Il n'y a personne qui vient dans ton truc de dos. Attends, c'était où ? Là, par contre, l'épicerie. Ça, ce n'est pas du tout l'épicerie. Oui, c'est vrai, j'avoue. Merde. Merde, c'était où l'épicerie ? C'est ça, l'épicerie ? Ça a l'air d'être ça. C'est toi ? Salut ! Quoi ? Je te sers bien la main, mais je pense que je t'appelais... Quoi ? Alisa. Non, mais je m'en fous. Oh, je n'ai pas suivi, je n'ai pas suivi l'histoire. Oh, je suis déjà perdu. L'épicerie, c'est où ? Tab. Attendez, relisons la quête. On ne peut pas relire la quête ? Oh, merde ! Oh, il y avait une grande blague à un moment. Euh, merde ! Attendez. Oui, il y avait un mec qui s'appelait Bric. Ah, Jamy, salut ! Ça, c'est la mairie, du coup. Ah, mais c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Je suis sûr que c'est ça. Oui, ça a l'air... Non, mais putain. Oui, non, oui, c'est ça, l'eff. Ouais, je me souviens. L'eff comme la bière. J'aurais dû m'en souvenir. Euh, salut, je dirige l'épicerie locale, d'accord. Je m'appelle l'eff, ok. Reviens me voir bientôt, mais je m'en fous. Ah, comme ça, Rowan a fini par envoyer quelqu'un récupérer sa commande. Il en a mis du temps. Peu importe ce que c'est, ça commence à dégager une odeur bizarre. Je suis ravi que tu le prennes avec toi. D'accord. Au fait, toutes mes félicitations. Oui. Ah bon, chaque... Ah. Tu as l'air un peu confus. Peu importe, j'ai quelque chose. Ouais. Une gamelle vide, des croquettes. Oh, il faut le nourrir. C'est ça exactement, Clovinux. Nous vendons beaucoup de choses utiles dans le magasin. N'hésite pas à parcourir les étagères quand tu veux. Oui, oui. Mais pour le moment, tu ferais mieux de prendre ce paquet et l'emmener loin d'ici. Je ne sais pas combien de temps, je pourrais encore le supporter. Ok. L'épicerie, c'est en face de la taverne. Raccourci par la fontaine. Ok. Je maîtrise le jeu. Ok, c'est bon. On peut sauter. Ça les tient. On commence déjà à faire des quêtes dégueulasses. Ah, ce puissant arôme. Vous avez mon colis. Ah, vous n'imaginez pas à quel point j'étais impatient de l'avoir. Ce parfum envoûtant ses saveurs incomparables. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans le paquet ? C'est un type spécial de poisson fermenté. D'accord. Il n'y a que quelques îles qui le produisent, donc c'est assez difficile à trouver. J'aime un peu taquiner l'eff en l'envoyant d'abord au magasin. Mais à séparer de tout ça. J'imagine que vous avez hâte de retourner auprès de votre animal de compagnie. Mais quel... Quoi ? Oh, je ne vous l'ai pas dit. J'ai déjà envoyé votre animal de compagnie à Fan. Il y a une lettre avec quelques conseils. D'accord. Assurez-vous de la lui remettre pour moi. Ne vous inquiétez pas pour la save qu'elle voulait. J'ai déjà réglé ça. Quoi ? Vous devriez vous dépêcher d'aller rencontrer votre nouveau compagnon. Oui. Souvenez-vous que vous êtes toujours... Et c'est très bizarre. C'est habituellement plus animé en soirée, ce qui pourrait être le moment idéal pour passer. Mais vous ne devriez pas presque trop tard. Oui, ça fait du bien d'aller au lit et dormir toute la nuit. Ah, ils font des trucs dans leur coin. On n'est pas au courant. À gauche. Ça n'a pas l'air clair, leurs histoires. Allez, je peux attraper ça ? Qualité... Non, quantité nécessaire, 0 à 1. Je comprends. Bon. On ne va pas commencer à essayer de cliquer partout, faire n'importe quoi. C'est par là. Oui, c'est bien ça. À gauche. Ah ! Merci beaucoup pour le follow, Point & Geek. Merci beaucoup. Ah, bonjour ! On a trouvé le chemin. Alors, où est ma sève ? Oh, mais arrêtez, c'est dégueulasse. Tu ne l'as pas ? Ron, tu as assuré que c'était tout ce dont tu avais besoin ? Oh ! Tu bois trop. Alcoolique ? Au fait, c'est... C'est une aide pour moi ? Ah, merci. À la tienne. Permets-moi de t'en débarrasser. Eh bien, il n'avait pas besoin d'être aussi franc à ce sujet. On ne va pas chialer. Tant pis, je suppose qu'il n'y a pas d'autre solution. J'ai de la chance que j'ai un bon cœur, sinon je pourrais garder ton animal en représailles. Mais ils ne sont pas bien dans cette ville. Calmez-vous ! Calmez-vous ! D'accord. Alors, niche pour chat, formulaire de changement de nom. Je suppose que je dois aussi à t'apprendre à placer la niche correctement. Un marteau pourrait t'être utile, juste au cas où tu la places incorrectement et que tu voudrais la déplacer. Tu peux placer la niche de la même manière que tu utilises un outil. Tu maintiens le bouton foncé, tu le fais faire pivoter et tu reviens dans la position de ton choix. D'accord. Où est-ce que je mets la niche, du coup ? Je vais mettre la niche là. Très bien ça. Oh putain c'est grand ! C'est si grand ! Tourner avec la molette ? Ah oui, c'est ça. Attendez, l'entrée elle est où ? Elle est là. Ah oui là. On va mettre ça là. Nice ! Je peux mettre la gamelle à côté. Nice. Les croquettes. Ah ça y est. Oh putain ! Il est là. Ah c'est un Furby. Salut Furby. D'accord. Ça me choque ces lunettes. Oui ça y est, bon. Ah bon travail, merci. Est-ce que tu lui as la même cette position ? Quoi ? Mais c'est moi ou ? Non mais j'ai un problème ou ? Parle de sève, de position, de tenir son sexe ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Bon. Souviens-toi que si tu changes d'avis, tu peux utiliser le marteau pour la replacer. D'accord. Mais non mais, finalement. Clovinux. Salut Chivaf. Clovinux. C'est normal, regarde. Depuis tout à l'heure, on nous parle de sève, de position et de sexe. Est-ce que finalement, dire nique à la place de niche, c'est incohérent ? Je ne crois pas. Le jeu a réussi à faire ce qu'il veut faire de toi. Un obsédé. C'est ça que vous voulez, messieurs les développeurs ? Bon. Ton animal sera stocké en toute sécurité jusqu'à ce que tu... Ah oui, d'accord. Si tu maintiens le bouton enfoncé tout à la position, tu peux la faire tourner. Oui. En fait, ton animal de compagnie va avoir fin rapidement. Bah ça y est, j'ai déjà donné à manger. Qu'est-ce que tu crois ? Je suis pas con. Je pense que ce serait une bonne idée de faire des stocks de nourriture pour animaux. Oh là là. L'épicerie vend beaucoup de choses dont tu peux avoir besoin au quotidien. Oui. Ok. Pour le moment, tu peux placer ta gamelle que tu as obtenue tout à l'heure et la remplir. Préviens-moi. Oui, bah c'est fait. Ah génial. Si ton animal de compagnie devrait se sentir parfaitement bien pendant un certain temps. Hum. Tu sais quoi ? Je suis fatigué d'attendre cette récolte. J'imagine que toi aussi tu es fatigué de voir tout le temps. Hein ? Tu bois la bouteille d'eau que je viens de te donner ? Ce n'est pas de l'eau du robinet habituel. Ah. L'eau magique fera grandir tes récoltes instantanément. Cool. Certains marchands en vendent parfois. Alors regarde un hubert, c'est assez rare et cher. Versons sur les récoltes que tu viens de planter et moissonne-les. Comment ça les récoltes ? Oh. Vérifié. Croissance, les graines poussent. Ah oui d'accord. Wow. Non. On dirait bien que tu n'as pas encore moissonné tes récoltes. Verses l'eau magique et moi... Ah je le fais à la main ? À la mano pour récolter ? Oui. Wow. Une better ave. Salut. Oh tu as réussi, ce n'était pas aussi compliqué que ça en avait l'air n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Euh... C'est maintenant le moment pour toi de me donner ta licence... Ah oui d'accord, ma licence 4. D'accord. Ah yai. Tu devrais aller à la mairie pour le remplir avec Max. Oh putain, il faut aller faire... Oh les paplards, mais j'en ai assez IRL des paplards. Je n'ai pas envie de me faire chier à faire des paplards. Et 20 guichets dans un jeu. D'accord. Allez, en échange, tu recevras un paquet spécial. Oui d'accord. Pour ma part, je pense qu'il est temps de te laisser tranquille. Oui, ça serait bien. Tu pourras toujours me retrouver au village. Oui, oui, oui. Bonne chance. Merci. Et ne va pas trop picoler. D'accord ? Alors ça, c'était quoi ? Pardon. Licence d'enregistrement. Alors les blue pétales, on ne sait pas ce que c'est. Le martal, on va le mettre de côté. Oh, la tasse de sève. L'arrosoir, ça c'est tous nos outils. La bêche. Ok. Ça c'est quoi ? Licence d'enregistrement. Le formulaire de changement pour renommer un animal. Ah oui. Et ça. Ok, attendez, on va faire ça. Euh... C'est ça le... Ah, je ne peux pas interagir avec. Le formulaire, c'est l'autre. C'est celui-là. Quantité nécessaire. Quoi ? Bon, je ne sais pas trop. Bon, on va aller à la mairie. Ah. Bon, la mairie, je... Ah oui, je connais, je connais. Ouais, je vais plus vite que toi. Euh, la mairie, c'est ça. Putain, mais... Allez, va... Mais arrête de me regarder, tu me fais peur. L'ordinateur... Ah ! Formulaire de changement de nom. 200 balles. Et quelqu'un ? Moi, je fais les démarches tout seul, sinon. Mais c'est pas ici, la mairie. Allô ? Attendez. Interagir. Berry. Exigence de base. Ah, si, c'est ça. Bonjour. Ouais, bah... Merde. Ouais ? Ah, appuyez sur l'espace pour vous lever la chaise. D'accord. Bon, il y a quelqu'un qui bosse. Putain, c'est une vraie administration, en fait. C'est comme en vrai. Il n'y a jamais personne. Ah. Best game ever. C'est très réaliste. Putain, mais c'est qui ? La note avec leur filet papillon. Bah, mais si je peux pas faire les quêtes. Bon. Est-ce que je peux aller vendre ma betterave ? Il est 15h, ils ont des beaux cheveux, c'est ça. Merde. Il est 15h, il est vendredi. Merde. Merde. C'est vrai que le vendredi, ça ferme à 11h. Merde. Je suis con, aussi. On est vendredi. Bah, oui. Non, non, mais... Vendredi, 11h, c'est fermé. C'est le week-end. On est con, aussi. Putain, comment ? Bah, oui. Évidemment. Qu'on est con. Alors, oh, on dirait pas comme ça, mais j'apprécie vraiment une bonne discussion. Oui. D'accord. Apprends à connaître un peu mieux les gens. Ouais, mais je m'en fous. Euh... Quoi ? Voler. Mais je vais pas voler. Ah, des graines. Graines de betterave. Ah, graines de pommies. Bah, non. Graines de betterave. Graines de chou. Euh... Graines de betterave. Allez, on va faire moult betterave. Très bien. Ça, c'est good enough. Mais est-ce que je peux te vendre ma betterave ? Allô ? Euh... On avait dit qu'il fallait mettre dans un truc, là, ou je sais pas quoi. Y'a une boîte, ou je sais pas quoi. Y'a une boîte postale, comment ça se passe ? Allô ? Ah, mais c'est vrai qu'on arrive à la mairie aussi. Putain, mais pourquoi on arrive à la mairie à 11h un vendredi ? C'est déjà fermé, ils sont déjà en week-end. Comment on fait ? Attends, on va retourner. Peut-être que... Peut-être que c'était une erreur. Ah, putain, ça y est, tu travailles ! Non, non, t'en vas pas ! Maintenant, je pense que je suis pas convenablement présenté. Oui, d'accord. Je suis le maire de... Ah, le maire est là. Ouais, c'est votre lettre d'enregistrement agricole. Oui, oui, parfait. Permettez-moi de vous débarquer. Oui, 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 voilà. En échange, voici votre licence. Ah, la licence 4, d'accord. Voulez-vous déposer votre lettre ? Oui, 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 s'il vous plaît, oui, oui. Allez. Merci. Ah... Et ça fait quoi d'avoir la licence agricole ? On peut... On peut faire des pétitions ? On peut faire des grèves ? On peut être pas content sur la politique actuelle ? Comment ça se passe ? Nous avons aussi quelques petites... Oui, d'accord. Oui, bah donne. Des blocs de planches. Une pelle. Ah ! Ok. Maintenant, votre licence machin. Nous allons enfin pouvoir nous débarrasser de ce bétail. Quoi ? Ouais, on doit bâtir une grange. Oui, bah il faut, oui. Alisa. D'accord. Elle répondra à tous nos besoins. Là, elle va pas répondre à nos questions concernant un problème de grange. C'est tous nos besoins. Donc ça, c'est pas mal. Oui, c'est ça, exactement. Ah, c'est le passif de Barman, ça. Sinon, utiliser la carte. Oui, oui. Ah, la carte. Euh, la... Oh ! Waouh ! Waouh ! Et peut-être que je peux bouger ? Oh, ça, c'est génial du cul ! Ah, mais ça, c'est trop bien en vrai. Oh, tu peux te déplacer quand t'es sur la map. Ah, ouais ! Ah, ça, c'est du génie, par contre. Ah, ça, c'est bien, ça. Bon, Alisa. Faut qu'on parle, toi et moi. Pourquoi elle parle comme ça ? Hum, chez ta licence, l'agricole que je vois. J'ai donc Maximilienne qui t'envoie au sujet de cette grange. J'ai une tâche un peu difficile, mais ça devrait t'aider à te familiariser avec le village. Utilise ce dispositif de barquage pour délimiter les terres réservées à la construction de ta grange. Il en existe de toutes sortes et de toutes les tailles. T'as vu la boîte aux lettres ? Je sais exactement pareil. Plante ton dispositif de marquage dans le sol en faisant attention à le mettre dans le bon sens. Et t'seras après chatte pour y jeter un coup d'œil quand t'as besoin et à avoir une idée de ce qu'il te faut pour finir ta construction. Ah ouais, mais ça parle pas du tout comme ça à la campagne. Cependant, et garde bien chatte en tête, cette grange va pas se construire toute seule. J'ti qui doit le faire. J'ti qui devra abattre les arbres, les transformer en blocs de bois et tout construire... Quoi ? Je pourrais bien évidemment acheter quelques blocs ou magasins de construction. Certains matériaux seront plus difficiles à trouver. Vas-y, file, trouve un petit coin sympa pour cette grange et reviens me voir avec un peu de bois. Une hache devrait pouvoir t'aider avec chat. Une fois que t'auras coupé un peu de bois, je te montrerai comment te transformer en plein de choses intéressantes. Ah, mais les mecs... Ouais, les j'tis, c'est ça. Incroyable. Vous savez, c'est comme... Imaginez. Imaginez un monde... Enfin... Et donc, vous allez... Vous allez finalement au garagiste. Ah oui, sur ce stream, c'est possible. Vous allez au garagiste. Là, il vous dit... Ah, c'est la batterie. Faut changer la batterie. Et là, il vous dit... Bah, tu vois le Super U à côté, là ? Bah, t'y vas. Ça coûtera 100 balles. Donc, tu vas acheter ta batterie. Tu reviens avec. Et là, il dit... Bah, en fait, faut dévisser là et là. Après, voilà, tu l'enlèves. Ouais, c'est bien. Ouais. Et donc, du coup... Ah oui, chez le garagiste. Calmez-vous. Et donc, du coup... Hop, tu l'installes. Il dit... Ouais, maintenant, faut revisser là et là. Bon, ça te fera 150 balles, par contre. Ah, d'accord. Merci. Incroyable. Incroyable. Bon. Qu'est-ce que je voulais placer ? Je voulais placer... C'est quoi, ça ? Ma grange. Pardon. Ici, ma grange. Hein ? Interagir. Grange ordinaire. Exigence de base. Deux mangeurs. Ouh là là, ça a l'air compliqué. Ah pardon, mais c'est tout omniprésente et dégueulasse. Alors. Tiens, mais attendez, je vais planter mes graines. Ah, Furby, calme-toi. Et du coup, j'ai pas réussi à vendre ma bertrade. Et ensuite... Oh putain, comme... Eh ! On a bien calculé, presque. Bon, le menu est pas terrible. Putain, je comprends rien, menu. En fait, on va faire ça. Et après, on va faire un, deux, trois, quatre. Ah, ça va assez vite. Nice, on peut spam. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Moi, j'en viens du garage. Ah, comme quoi, tout ce qu'aurait l'air. Tout ce qu'aurait l'air. Qu'aurait... Ouais, comme ça. Vous avez tout compris. Et bonjour. Oui. Bon, allez, Furby, là. Calme-toi. Mais alors, du coup, j'avais pas... À la bêche. Licence agricole. On s'en fout. Le formulaire, on comprend pas. Oui, voilà. Exactement. Merci. Mais pourquoi il m'a parlé d'un... Ah oui, de ça, oui. J'ai du courrier. Est-ce que je peux mettre mon formulaire dans ma boîte aux lettres ? En fait, je cherche à placer ma... Non, d'accord. Bon, il est tard, hein. Il est l'heure d'aller dormir. Oh, putain, c'est dégueulasse. Oh, c'est tout cassé. C'est tout dégueulasse. Ça, on voit rien, en plus. Ah, les chiottes. Ah, putain, les chiottes. Ah, ça, c'est pratique, finalement. C'est que, finalement, on peut aller aux chiottes à travers le mur. Ah. C'est un petit peu comme une chambre de voyeur, mais pas très discret, finalement. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on va dormir. Astuce. Vous pouvez garder le bouton foncé pour planter des graines ou ramasser des objets. D'accord. Oui. Appuyez sur l'espace pour sortir du lit. Ah, d'accord. C'est bon, ça a chargé. Allez, on se lève. Ok. Ok, ok. Bon. On va arroser. Ah, putain, oui, si tu restes appuyé... Ah ! Waouh ! Ça va super vite. Il a déjà tout bouffé, l'hôte. Comment ça ? Il a déjà tout bouffé. Et moi, j'ai plus de bouffe. Oh, bah Furby, il va chasser les souris. Je vais pas que ça foutre. Bon, par contre... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça a ramassé ? Il y a une Game Boy dans le jardin. Quelqu'un a oublié sa console de jeu. Bon, par contre, j'ai pas compris ça. Interagir. Grange ordinaire, exigence de base, toit, n'importe quel bloc, terminé. D'accord. Et deux mangeoires. Il me faut juste deux mangeoires, a priori. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai vu des trucs jaunes. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui était en train de pisser dans mon jardin. Bon, d'accord. Bon, bah, il faut retourner voir Alizé, là, pour savoir ce qui s'y passe. Oh, ça a l'air incroyable. Le lancement du jeu. Ok. 145 balles, d'accord. Qu'est-ce que quoi ? Par contre, comment je vends ? Mais ça, 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 j'aimerais vendre ma betterave. Épicerie, pardon. Ah oui, d'accord, il te marque. Ah, peut-être, je pouvais peut-être cliquer sur afficher la zone. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ok, got it. C'est pas du pipi, c'est finalement, on voit ce qui se... D'accord, ok. Mais comment je vends ? En plus, ça me l'a dit dans le tuto, hein. Il y a hantique, ça me l'a dit dans le tuto. Et j'ai déjà tout oublié. Qu'est-ce que quoi ? Ah, ma map. Et du coup, si je vais la voir... Ah, ça, c'est vraiment bien d'avoir tout le monde indiqué. Est-ce que si je la vois alors qu'elle n'est pas dans son lieu de travail, ça marche ? Ah, tu vas avoir besoin de bois brut pour la prochaine étape. Va abattre... Ah oui, oui, il faut que j'aille abattre des arbres. Allez, c'est parti. Tu vois ça ? Ça, avant, c'est une forêt. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, d'accord. On ne s'emmerde pas. Un seul clic. Ah, nice ! Bah oui, je... Je pouvais voler le truc. Pourquoi je ne la ramasse pas ? Comment ça ? Ah oui, d'accord. Après, il faut ramasser tout. D'accord. Donc, il faut un seul clic par contre, mais après, un petit clic droit en plus pour tout ramasser. Alors, la déforestation de l'Amazonie, c'est moi. On est parti. All right. Attention, ça peut aller un peu loin. Bon, j'en ai combien ? 48, c'est bon ou pas ? 48. Facile de couper du bois, oui. Allo, attends, 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 attends. Oh, putain, il y en a par terre. Tu veux devenir un grand maître de construction ? Bah, non. Alors, c'est très simple. Tu n'as besoin que de trois choses, des ingrédients, un plan ou une recette et un atelier de fabrication, ok ? L'atelier de fabrication dont tu as besoin pour finir de construire la grange est déjà installé dans le magasin. N'hésite pas à t'en servir quand tu en as besoin. Par contre, n'essaye pas de t'en fuir avec. Quand les magasins se font vandaliser, on n'utilise plus les machines jusqu'à ce que tout soit réparé. Enfin bref, d'accord ? Ce plan te montrera comment construire une mangeoire simple pour ta grange. Je pense que tu sais déjà comme ça, ton plan sera enregistré. Tu pourras le retrouver dans les plans de ton inventaire. Je vais te donner un moment pour le faire. Fais-moi signe une fois que tu as fini. Ah, les plans. Oh non, c'est quoi ça ? D'accord. Les succès. Deux bois bruts et une scie. D'accord. Alors, attends. Je croyais que tu m'attendais. Elle ne m'attend pas du tout. Dans mon inventaire, du coup. Le plan. Apprendre. Vous avez pris une nouvelle recette pour auge vide. D'accord. Vas-y, attends. Je la suis parce que je ne sais plus mon magasin. Ah, c'est là-bas. Yes. Oui, c'est ça. D'accord. Ah, voilà. La scie. Ah oui, d'accord. Carreau. Assemblée. Ok, ok. Je comprends. Je comprends. Ah, ce n'est pas les trucs comme ça pour vendre ? Il fallait poser sur un truc. Bon. Et là, si je vais là-dedans ? Non. Les soupes à la con. Risotto. Non, ça, c'est la bouffe. Bon, merde. C'est où ? Arrêtez-moi si j'ai faim avec vos conneries. Clôture, vêtements teints. Si je ne le vois pas. Oh, je vide. D'accord. Putain. Assemblée. Bois d'œuvre. Deux fois bois d'œuvre. Fin. Trois clous. Et bottes. Deux fois. Ok, il en faut six. Pour ça, il faut la scie. Est-ce que je clique droit ou machin ? Non, il faut juste que je sois à côté. D'accord. Ou alors, il faut que j'utilise ça, ici. Oui. Oh, oui. On dirait. Ah. Bois brute. Fabriquer. Oh. Waouh. Eh oui, j'arrête quand je veux. Ok. Ah, bon appétit. Il y en a trois. Il y en a quatre. Ok. Ok, je comprends. Il faut m'expliquer longtemps mais je comprends vite. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrêtez. Ok. Et mon bois d'œuvre. Ok. Et il faut deux bois d'œuvre pour faire du bois fin. D'accord. Oh là là. La bonne ambiance. Ah, la pause déjeuner dans 50 minutes. Ah, putain, la pause déjeuner à 13 heures. Je vais se croire en Espagne. Ou non. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Finalement, ça n'a rien à voir. N'écoutez pas ce que je dis. Quoi, déjà, quoi ? Ah, c'est que là, j'en ai mis qu'un par un. D'accord. Et là, je peux en mettre plusieurs. Ah, je peux soit tout mettre soit en mettre un par un. Et après, on peut laisser le truc en branle tout seul. Ah non, il faut fabriquer. D'accord, pardon. Et là, on se tourne les pouces. D'accord. Ok, ok. Ça y est, je comprends comment ça fonctionne. En attendant, est-ce qu'on peut essayer d'aller vendre notre betterave au truc ? Ça, c'était où ? Là. Waouh. 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 Ok. Et si je mets ça ici, du coup ? Placer. Comme ça que ça se vend, non ? On s'en fout. Peut-être ici. Manger, non ? Voler. Manger. Genre, je ne peux pas placer n'importe où. C'est l'endroit où je peux placer, c'est ici. Ok. Et comment j'active la vente ? Alors, je ne suis pas le propriétaire de cette boutique, j'assurerai juste pour un ami. Ils ont plutôt une connaissance, en fait. Pour être honnête, je ne pense pas l'avoir vu depuis un bout de temps. Qu'est-ce qu'ils... Ils sont complètement pas bien dans cette ville. Attends un peu. Quoi ? Bon, je laisse ça là et quelqu'un l'achètera un jour ? Ça, c'est pas clair. Ça, je vous avoue, c'est pas clair. Oui, salut, salut, ouais, salut. Bon, allez, j'ai assez de bois. 18. Ramasser. Ramasser. Après, on va mettre le bois comme ça. Interagir. Miaou. Hop. Bois d'oeuvre fin. Très bien. Alors, vérifions. Deux bois d'oeuvre fin. Trois clous. Et six... Alors, six bois d'oeuvre. Ça, je les ai déjà, on est d'accord. On vérifie. Ouais, six et deux. Ça, c'est bon. Après, il me faut des clous. Et après, il faut botte deux fois. Comment on fait ça ? Il faut les acheter directement. Barrière, machin, d'accord. Arrêtez de vous TP. Bon. Maintenant que c'est fait... Ah oui, là. Il ne s'agit plus que de rassembler tous les éléments ensemble. Chaque étape du plan requiert un atelier de fabrication différente. Si tu as besoin d'une scie, la scie circulaire, il faudra parfaitement la faire. Si tu assembles les différents objets, il te faudra l'atelier de fusion. C'est logique, non ? Il te faudra mettre les différents objets sur le côté gauche de l'atelier. Oui, d'accord. Utilise le centre de l'atelier, lancera l'opération. D'accord. Ah, les clous ! La botte de poing. Ça devrait être utile pour construire ta main... Ah oui, carré. Utilise un premier la scie circulaire dans le magasin de construction pour faire du bois d'œuvre. Si je me suis humillin, la grange a besoin de... Oui, ça c'est bon. Une fois que tu auras fini tous les matériaux, tu pourras aller finir de construire cette grange. Je suis sûr que tu as besoin de draper comme... Tiens, oui. Pose des blocs pour faire quatre bons murs. N'oublie pas d'installer une porte. Tu as fait tout ce type. Tu pourrais juste tout contre lui. Oui. D'accord. Et donc du coup, il va... Oui. Alors, je peux placer du coup... Tac. 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 Et tac. Et là, ça me fait une mangeoire fabriquée. Bim. Ramasser. Je vais ramasser ça parce que du coup, il me refaut... Deux bois nickel. Ok. Ok, ok. Bim. En fait, ça varie tout le temps entre clic gauche et clic droit. Et il faut bien regarder en bas à droite. Ok. Ramasser. Et ramasser. Très bien. Nice. On y arrive. Incroyable mais vrai. Ça, c'est par où ? C'est par là. Ça me rappelle mon Discord. Incroyable. C'est beau. Alors. Ah oui, donc, alors là, par contre, ce qui doit être intéressant, c'est de faire ça, interagir du coup, et afficher la zone. Oui, donc voilà, ça c'est de la merde. Ok. Donc, du coup, le martel. Non, ça c'est la bêche. Le martel. Casser. C'est la bêche. C'est la bêche. Ah, la grosse habitude à prendre, par contre, c'est de comprendre que quand il y a quelque chose à ramasser, il faut le ramasser. Ça se ramasser, ça se ramasse pas tout seul. Encore trop près. Mais là, il faut encore le ramasser. Ça se ramasse pas tout seul, tout seul. Il va falloir déblayer des trucs. C'est la bêche, là. Waouh. Ok. Non, c'est avec le marteau, du coup. Ok, ok. Et tous ces trucs-là, c'est aussi au marteau. Ah, mais par contre, il faut que je les ramasse, si je veux les récupérer. Après, ça ramasse tout ce qui est contigu, enfin, tout ce qui est proche. Mais il faut quand même ramasser, d'accord. J'ai en avoir besoin, tous ces trucs-là. Ok. C'est pas le coup du loot qui est pas automatique, c'est... Toutes les actions se font assez rapidement, donc ça va. Mais faut prendre le coup. Allez, on déblaye un peu. Haha. Ok. Ok. Et donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il me dit ? On va afficher la... Merde, on va afficher la zone. Oui, c'est bon. Oui, voilà, s'il te plaît. Exigence de base. Toi, n'importe quel bloc, manquant et deux mangeoires. Ah, eux fonctionnent aussi pour accéder. Ok. Six. Alors, pour placer un bloc... De gauche. Ok. De soit haut comme ça, d'accord. La construction. Merde. Allez, dégage ça. Hop. Je peux pas l'enlever comme un sain. Grand moment de construction. Minecraft, le retour. Ok. Merde ! Putain, j'aurais dû appeler mon fils. Il est plus fort que moi. Il aurait tout construit en deux de deux. Ah non, c'est pas assez la masse. C'est ça ? Et il faut que je le ramasse. Putain, ce réflexe de devoir ramasser les trucs. Et la journée est déjà finie, j'ai rien foutu. Sans déconner. Ah, salut pirate. Yes. Yes, yes, Clovinux. Il est revenu d'entre les morts. On l'a tué dans Dead Cells et il est de retour. Et ça fait combien de temps là, putain ? Ah, ça va faire une heure. Ok. On va tout remplir maintenant. On va jamais avoir assez de blocs. Belle Grange. Ah, ça marche pas le uptime. Non, mais ça fait une heure trois de stream. Enfin, vu que j'ai Franker Faisy, c'est indiqué sur le truc. Merde, pas assez. Il considère que j'ai pas de toit ou il considère que j'ai un toit ? Terminé, d'accord. Et deux mangeoires. Ah, on peut vraiment faire ça en dégueulasse. Les mangeoires de ce côté là. Placé. Non. Ouais. Nice. Ah, quoi que je vais les décaler. Ah, la boucle de la musique. Bravo. Ok. Il y a les exigences de base. Il faudra que je retourne voir... Alizé. Bon, c'est la nuit. On va dormir. Allez. On fait un dodo. On va valider ça. Et après, on marque une posette. On fait la micro-posette. Ah, c'est bon. Ça va plus vite les nuits maintenant. C'est juste la première nuit qui est un petit peu longue. Oh, la musique. La musique est présente. Ça, il pleut. Très bien. Il y a des habitudes de jeu à avoir qui ne sont pas innées. Ça a l'air rigolo. Enfin, je pense que c'est cool en multi, surtout. C'est un Minecraft ferme, quoi. C'est un peu moins fort la musique. Merci. Merci, merci. Merci pour les oreilles. Par contre, il y a un truc qui est bien. Il coûte 20 balles. Il y a un truc qui est bien. C'est ça. Ça, c'est du génie, par contre. Voir se déplacer avec toutes les infos des magasins, etc. C'est vraiment trop, trop bien. Ça, c'est vraiment cool. Oh, j'étais si ému. Le public était ému. Si tu n'as pas déjà été le voir, je crois que Maximilien aimerait beaucoup voir en discuter avec toi. J'espère avoir davantage de ton beau travail. Reviens me voir si tu as besoin de certains matériaux ou des conseils. Ah. Le maire. Le maire est là-bas. Ça, c'est vraiment trop bien. Là, pour vendre ? Salut. Oui, oui, voilà. Merak a vachement bien résumé, je pense. Mais je crois qu'il est encore en early access, en fait. Me semble-t-il. J'ai entendu parler de cette grange magnifique que vous avez construite. Il me semble que tout est en ordre. Ok. Voici les vaches que nous avons réussi à rassembler. Elles s'étaient enfuies quand le précédent propriétaire est parti. Bonne chance. Putain. Eh oui. Alors du coup, j'ai envoyé direct un mail. Et puis j'ai reçu une clé ce matin. C'est ça exactement, Poit and Geek, c'est ça. Parfois, nous recevons des demandes de la part de personnes qui veulent venir emménager ici. Mais avance là, ils vont avoir besoin de vivre. Ok. Votre travail est impressionnant avec la grange. Putain. On aurait bien besoin de notre aide. Venez me voir et viens faire prendre moi. Oui, d'accord. Ok, du travail. Du travail. Encore du travail. Mais moi, je vais m'affaire m'occuper. Oh, before I forget, I need to set up this post box to access your mail. You could be getting mail already. Ok, merci. Oh, j'ai du mail. J'ai des mails. J'ai des spams. Unlarge your farm. Ah, ça va être bien, ça. Très bien. Oh, merde. Putain, je regardais le chat. Oh, merde. Et c'est là qu'on est content d'avoir ça. Allo ? Putain. Oui, c'est ça. La taverne. Alors, on va voir ça. Et après, ça ira pour la VOD. Très bien. Alors, je regarde juste les vaches. C'est des boîtes dans lesquelles il y a des vaches. Ouf. Quoi ? Oh, putain. Oh, les vaches. Il y a Alberta. Et Elmo. Mais j'ai même pas de bouffe pour leur fil à bouffer. Incroyable. Les vaches sont débarquées. Vérifiez. La mangeoire est vide. Mais c'est un peu sale ce qu'on aura fait comme maison. Est-ce que du coup... Ah, maintenant, ça donnera des rondins de bois si je... Ouais, mais reste pas trop proche de moi. Il me fait peur. Il va falloir que je récupère plein de trucs. Ouais, tout n'est pas très intuitif, évidemment. Mais voilà. On a des vaches. Il faudra leur faire... Leur filer de la bouffe, etc. S'en occuper. Parce que là, je pense que tout le monde va mourir. Il nous file des vaches dès le début du jeu. Alors que... En fait, je trouve qu'on a beaucoup de trucs. Je trouve qu'on a beaucoup accès à beaucoup de trucs dès le début. Sans avoir le temps de, finalement, juste s'occuper. C'est plus dynamique, finalement, qu'un Star du Valley et Horvath Moon et qu'on sort, en fait. Est-ce que c'est vraiment... Ah oui, c'est bien. Voilà, même la façon d'arroser, etc. Ça permet d'aller assez rapidement. Mais on se retrouve déjà avec deux vaches, un chat, qu'il faut nourrir tous les jours, etc. Ça a l'air... Enfin... Faut pas chômer, quoi. Il y a moultes choses à faire. Les journées passent pourtant relativement vite. Hop. Bon, en tout cas, voilà. On a découvert, ensemble... Staxel. Staskel. N'hésitez pas, évidemment, à mettre... D'être en langage phonétique, en écriture phonétique. Comment prononce ? Se prononce ce nom de jeu dans les commentaires YouTube. Voilà. Merci encore l'éditeur pour la clé. Moult bisous à tout le monde sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles découvertes. Et moultes autres choses. Merci à tous. Et à très bientôt. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.